Le podcast de l'écume des vents, une série de 16 épisodes. Épisode 11. Et sous l'eau alors ? A l'époque, puisque l'écume des vents célébrait l'harmonie entre la terre, la mer et les airs, un grand nombre de ses préparatifs avaient lieu aussi dans l'océan, où les enfants humains nageaient par tous les temps. Leur peau plus épaisse les protégeait du froid, et certains organes différemment développés leur permettaient de nager en apnée aussi longtemps que les amas japonaises ou les pêcheurs indonésiens. Les premiers préparatifs sous-marins concernaient les poissons qui rêvaient de voler. Dès la fin du signal, sept poissons volants, qu'on appelle exocètes, arrivaient des mers du sud pour lancer l'entraînement général. Chaque jour, ils réunissaient tous les volontaires dans la mer pour leur transmettre leur expérience, leur enseigner la théorie et l'histoire du vol, et mener différents exercices pratiques. Tous les types de poissons de tous les étages de l'océan pouvaient participer à cette aventure dans une rotation équitable. Des jours palpitants aux jours vivants, c'était un entraînement exigeant qui modifiait le corps et les sensations des volontaires. Jusqu'à leurs rêves au sein des bancs qui très sautaient, quand certains rêvaient soudain de respirer à l'air libre, de planer ou de guider un vol en V. Pendant les jours chantants, des oiseaux nageurs comme les cormorants ajoutaient leur enseignement et accompagnaient de petits groupes pilotes pour des vols d'essai. Menés en grand secret, certains vols d'essai légendaires traversèrent pourtant des préaux d'école primaires en plein jour à la plus grande joie des enfants qui peurent y assister, et même des troncs d'arbres pour les plus puissants. Habitués des pratiques musicales sous-marines, toutes les créatures océaniques, y compris celles des abysses, répétaient elles aussi en vue des concerts du grand jour-dit, de la plus petite particule de planton aux craquels géants. Les sirènes, baleines, loups de mer ou requins étaient plutôt responsables des mélodies. Les harengs, coquillages, dauphins ou lamentins préféraient la rythmique. Des répétitions collectives, air, terre, mer, se tenaient régulièrement sur les côtes et les plages, débutant chaque fois par une procession de porteurs et porteuses de plantons. Enfin, en prévision du grand jour-dit, sirènes, tritons et poissons-pieds choisissaient une nouvelle métamorphose en fonction de leur activité préférée, chanter ou danser. À la change lune, la septième pleine lune des préparatifs, poissons, sirènes, tritons et poissons-pieds pouvaient se transformer l'un dans l'autre à minuit en échangeant des parties de leur corps. D'ailleurs, même si nous en avions oublié la raison aujourd'hui, ce sont ces change lune que les sirènes de nos casernes des pompiers célèbrent en sonnant une fois par mois dans tout notre pays. À midi, pas à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada